Pour Max Weber, la stratification sociale est nettement plus complexe que pour Karl Marx. En effet, pour lui, il y a une stratification tridimensionnelle. Le premier type de dimension, c'est l'ordre économique. L'ordre économique est hiérarchisé et forme donc une structure. L'ordre social est hiérarchisé aussi et l'ordre politique est hiérarchisé. Or, ces trois hiérarchies qui forment la stratification sociale ne sont pas obligatoirement toujours concordantes. Voyons d'abord l'ordre économique. L'ordre économique, c'est lui qui va donner les classes sociales. Donc, chez Max Weber, il y a des classes sociales. Mais c'est un des éléments de la stratification sociale. Ces classes sociales, c'est d'un côté les propriétaires, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, même les rentiers, et les non-propriétaires, dans lesquels on va trouver la classe moyenne, il est le premier à en parler, et les prolétaires. Donc, quand on veut définir la classe sociale selon Weber, c'est une division d'ordre économique, regroupant les individus qui ont des capacités similaires à se procurer les biens et les services. Donc, cette différence de classe est en fait une différence de capacité à accéder aux biens et aux services du marché. Le deuxième ordre, c'est l'ordre social. Et c'est là où Max Weber est vraiment innovant. En effet, pour lui, l'ordre social va créer des groupes de statuts. Et comment ces groupes de statuts sont-ils hiérarchisés ? Eh bien, ils sont hiérarchisés en fonction de l'honneur ou du prestige. Par exemple, il est beaucoup plus honorable d'être un chercheur reconnu que d'être un gros commerçant. Même si le gros commerçant est plus riche, largement plus même, que le chercheur reconnu, celui-ci a plus d'honneur ou de prestige. Les nobles peuvent dire qu'ils ont plus de prestige parce qu'ils ont une ascendance noble. Donc, en fait, cet honneur et ce prestige sont des distinctions symboliques qui sont reconnues aux individus par les autres. Et cet honneur ou ce prestige qui forment des groupes de statuts donne à ces groupes une conscience commune, des valeurs communes, parce qu'ils ont un style de vie commun, ils se reconnaissent entre eux, ils ont des consommations similaires, aussi bien des consommations vestimentaires, de loisirs, etc. Et donc, en fait, ces individus ont vraiment une conscience de groupe et non pas de classe et des valeurs communes. Ensuite, il y a l'ordre politique. L'ordre politique, c'est ce qui va former tous les partis ou tous les groupes ou toutes les organisations plus ou moins politiques. Et là encore, il y a une stratification puisqu'il y a une conquête du pouvoir. On est plus ou moins près du pouvoir suprême. Donc, on peut être simple député ou simple syndicaliste, par exemple, ou bien être ministre ou voire président de la République. Donc, ces trois ordres sont stratifiés et à eux trois, ils forment la stratification sociale. Et ces ordres sont vraiment distincts les uns des autres. Et les individus peuvent se retrouver à des niveaux différents dans chacun des groupes. Par exemple, dans l'ordre économique, on peut faire partie de la classe moyenne. Dans l'ordre des groupes sociaux, on peut être, par exemple, chef d'entreprise. Et dans l'ordre politique, peut-être bien qu'on peut être représentant d'organisations politiques ou d'organisations syndicales. Et on n'est pas toujours à la même hauteur dans les classifications. On peut très bien être noble et penser qu'on a du prestige et être sans le sou. Donc, dans l'ordre économique, on n'est pas grand-chose. Et dans l'ordre politique, on n'est peut-être rien du tout. Donc, ces trois ordres forment des hiérarchies différentes les unes des autres. On va pouvoir reconnaître la stratification sociale d'un pays.